Je me suis rendu sur le campus de la transition qui se trouve en Seine-et-Marne où j'ai pu rencontrer des enseignants chercheurs, des volontaires qui expérimentent et du coup je me suis beaucoup enrichi sur la consommation, la sobriété et on m'a donné une liste de livres à lire ce que j'ai fait et donc je me suis beaucoup renseigné sur la consommation, le financement de la transition et des mesures sur la transition écologique dans sa globalité, pas que la consommation. Je suis dans le groupe Consommé, depuis ce matin on est redevenu très productif et on est repassé effectivement dans la phase de production de proposition. Pour notre part sur développer l'économie locale et la consommation éco-responsable, j'ai travaillé sur le recyclage du plastique et notamment essayer de développer le réemploi du verre pour limiter le plastique et essayer de lancer la fabrication de produits à base végétaux, par exemple comme le bambou pour remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles en bambou ou sur des supports végétaux. Et ensuite j'ai travaillé aussi sur le vrac, pour la consommation en vrac, pour limiter le sur-emballage, donc comment est-ce qu'on pouvait inciter à remplacer les produits liquides ou secs qui sont sur-emballés par des produits vrac. Donc on a bien avancé sur ces deux propositions qui sont les plastiques et on commence à aller un peu plus que dans des pistes, on travaille vraiment maintenant sur des projets de propositions. Ils vont être soumises à la fin de cette session aux nouveaux groupes d'appui des experts et aux groupes logistiques pour qu'ils émettent leurs remarques sur ces propositions, si on doit être un peu plus radical ou si on commence à atteindre l'objectif. Et ensuite, quand on aura ce retour, on va commencer à avoir la pertinence de nos propositions et là on va commencer à pouvoir les mettre en forme, savoir ce que l'on intègre dans le dispositif législatif, réglementaire et référendum. Donc là on est justement à étudier cette élaboration du livrable et je pense que plus on va avancer dans les prochaines sessions et plus on va approcher de la phase d'élaboration.